ah bonjour vous êtes là je vous avais pas vu le récent big bang qui a... oh mais non vous étiez là pardon autant pour moi c'est que je vous avais vraiment pas vu pour le coup le récent big bang qui nous a explosé à la figure sur le marché des transferts me semble être à la hauteur de l'étrangeté de la situation qu'on traverse actuellement et du coup je voulais profiter de cette occasion pour pour faire cette chronique et pour faire masse de clics aussi mais bon ça tu le sais tu me connais à force dans l'analyse du dimanche j'aime bien me poser des questions particulièrement saugrenu pas par plaisir subversif mais parce que mon cerveau n'est pas forcément le plus développé qui soit donc aujourd'hui je vais pas rentrer dans le débat de la pertinence et des conséquences du remplacement de vettel par science ni de l'annonce du départ pour mclaren de ricardo ou de son probable remplaçant je garde la question pour plus tard parce qu'aujourd'hui j'ai envie de profiter cette occasion pour vous présenter un sentiment plus personnel parce que l'annonce du départ de vettel la scuderia à la fin de l'année prochaine était aussi prévisible qu'improbable à mon sens prévisible à la vue de la série d'événements de ces dernières années que je vais évoquer dans quelques instants mais aussi improbable par la manière et surtout le moment où l'annonce est tombée à savoir avant même que la saison commence et si on partait du principe que la saison avait eu lieu normalement on aurait juste terminé le grand prix d'espagne à savoir le sixième de la saison et puis l'arrivée de sainz et bah je vais dire la même chose parce que il sort tout juste d'une incroyable saison 2019 les différents médias nous ont montré à quel point il avait été important dans le retour en forme de mclaren et à quel point mclaren avait été important pour aider le le fils de carlos à se trouver en formule 1 alors ça aide pas parce que son carlos c'est le fils de carlos non pas celui là donc prévisible dans le sens où sainz sort d'une saison où il a tellement fait parler de lui que son arrivée dans un top team me semble presque normal mais improbable dans le sens où son amour à entre avec mclaren semblait fusionnel et passionnel et enfin on plaint au début d'une nouvelle histoire et c'est déjà fini quoi et c'est un peu ce qui me fascine à la fois c'est à quel point ce centenaire en grand prix qu'il est bah il a toujours été dans l'ombre et son arrivée dans ce qui est à défaut d'être la plus performante l'équipe la plus prestigieuse du plateau bah ça me conforte dans cette impression qu'il ya un truc qui va pas même si en même temps c'est parfaitement logique ils vont croire que je suis fou non c'est pas ouais c'est pas en parlant tout seul que ça va s'arranger ça me permet de soulever une thématique qui ne cesse de me tourmenter depuis ces dernières années dont je voulais vous parler avec des exemples comme par exemple grosjean ou perez mais j'avais jamais réussi à trouver le résultat satisfaisant qui me plaisait donc je l'ai pas partagé et ce dont je voulais parler c'est de la vitesse à laquelle la perception peut changer en formule 1 je parle du monde c'est de la formule 1 que ce soit dans le paddock les médias ou nous pauvres passionnés partageant notre passion depuis notre canapé on dit souvent que les choses vont vite en formule 1 et littéralement et métaphoriquement parce qu'on a tendance à trop vite oublier le passé pour se focaliser sur le futur mon but c'est pas de dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose c'est comme ça c'est tout donc pour illustrer ce que je cherche à dire avec mes mots à moi c'est de faire un petit retour sur la carrière de ces deux là et plus particulièrement sur les moments qui me semble le mieux exprimationner ce que je cherche à dire s'existe pas ce mot donc sainz est issu du programme junior de red bull et fin 2013 lorsque ricardo libère une place chez toro rosso il est un des favoris pour prendre son baquet mais c'est daniel qui sera préféré il fait un bon boulot et quand vettel libère à son tour une place en partant chez ferrari qui a été promu aux côtés de ricardo Helmut Marko le docteur responsable de la filière des jeunes c'est pas vraiment un docteur c'est un nom se débarrasse enfin de jean-éric vergn pour faire de la place à verstappen et un autre smooth operator préféré qui fait un bon début de saison mais verstappen prend toute l'attention c'est le plus jeune pilote de l'histoire à seulement 17 ans red bull survend son potentiel et le maxou il enchaîne les gros résultats en fin de saison alors que charlotte c'est plus malchanceux charles carlos charlotte ils seront équipiers de façon début 2016 verstappen est promu chez red bull et cat est renvoyé aux côtés de science et il faut savoir qu'à ce moment là sans être le pilote le plus prisé du plateau 4 il sorte d'une première saison chez red bull où il a marqué plus de points que ricardo et il avait inscrit le seul podium de l'équipe en 2016 jusque là donc quand il rejoint science outre le fait qu'il ya un fort sentiment d'injustice on s'attend à ce qu'ils servent de référence au même titre que ricardo servira de référence à verstappen mais sainz anéantit complètement kiat en tant qu'équipier en marquant 42 points contre 4 bon on met ça sur le compte du mauvais moral du russe mais c'est pareil en 2017 et là la question que tout le monde se pose alors c'est est ce que sainz il est si bon que ça ou est ce que c'est 4 qui n'est plus l'ombre qui n'est plus que l'ombre de lui-même mais surtout on questionne l'intérêt du programme junior de red bull parce que ricardo et verstappen ils font un excellent travail on voit difficilement pourquoi red bull chercher à les remplacer et sainz c'est quelque chose qui l'a compris donc il cherche à s'évader de la filière red bull renault est intéressé par les services de sainz et malgré red bull qui s'accroche à son protégé il est prêté pour deux saisons chez les jaunes où les résultats de jolian palmer freine l'équipe et on trouve un accord pour qu'il roule pour renault pour les quatre derniers grands prix de la saison 2017 et la saison 2017 de sainz dans sa globalité clairement une des révélations de l'année selon moi parce qu'en seulement quatre courses chez renault bah il a marqué autant de points que palmer sur le reste de la saison il a fallu seulement deux week-ends pour qu'hulkenberg y déclare qu'il se rappelle ce que ça fait d'avoir de la compétition en interne mais aussi bah sainz il a enchaîné les belles perfs dans la torre aux rossos et on s'attend à ce que 2018 soit la confirmation mais il marque 53 points contre 69 pour hulkenberg c'est pas mal sur le papier mais on considère qu'hulkenberg a eu cinq abandon de plus que lui et même si sainz il finit la saison avec le record du pilote hors top team à avoir fait le plus d'entrée dans les points il n'empêche que hulkenberg reste malgré tout l'homme fort en apparence de renault la saison de sainz n'est pas mauvaise elle a rien de brillante non plus parce que justement il est dans l'ombre d'hulkenberg et rapidement renault annonce son remplacement par ricardo lors de la trêve estivale red bull ne se précipite pas pour appliquer son option sur sainz et il le libère dès la fin de son contrat donc fin 2018 en 2018 on se rappelle que le marché des transferts c'était le chaos absolu et à aucun moment sainz n'a été au centre des discussions sa signature chez mclaren semblait un choix désespéré autant pour l'un que pour l'autre parce qu'ils étaient en manque d'options donc je croyez bien que tout le monde et moi le premier quand on a été émerveillé par sa saison 2019 c'est parce qu'on avait vu en lui toutes les choses qu'on s'attendait à voir depuis longtemps on savait qu'il était bon mais il a fallu qu'il se trouve dans une équipe en regain de forme aux côtés d'un débutant et surtout qu'il soit libéré moralement pour qu'on le remarque je pense avoir synthétisé le plus possible son parcours même si j'en mets un détail c'est à quel point il est aussi passé constamment sous le nez des caméras tant de belles courses et remontées en 2019 et on l'a presque jamais vu et même si j'évalue sa son année 2018 comme moyen plus il a été très régulier et on l'a presque jamais vu non plus sainz n'a jamais manqué de résultats sa présence sur le plateau n'a jamais été disputé mais le problème selon moi c'est qu'en cinq saisons en formule 1 il s'est passé des choses et sainz n'a pas toujours été la chose la plus intéressante pendant ces cinq saisons alors j'ai fait une liste non exhaustif des choses qui sont passées en cinq ans alors hamilton est devenu triple champion du monde gros jean est monté sur son dernier podium en date et il a rejoint as lors de la création de l'équipe maldonado a pris part à son dernier grand prix manor marussia a disparu tout comme lotus qui est devenu renault van dorn a explosé le championnat gp2 verstappen est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire rosberg a pris sa retraite après son titre massa a annoncé sa retraite puis son retour pour remplacer bottas partir remplacer rosberg avant d'annoncer à nouveau sa retraite la saison suivante gasly a gagné le championnat de gp2 button a aussi pris sa retraite hamilton est devenu quadru le champion du monde alonso a pris part aux 500 miles d'indianapolis button a uriné dans sa mclaren depuis alonso a pris quelques années sabbatiques pascal verlein n'est passé de futur superstar à pilote dont la faim est proche van dorn ne mettra sans doute plus jamais les fesses dans un championnat de formule 1 et charles leclerc a explosé le championnat de f2 et il a été annoncé en tant que débutant pour 2018 chez sober avant d'arriver chez ferrari et je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai bien exprimé ce que ce que je cherche à dire c'est que il s'est passé des choses en cinq ans et sainz bas il n'a jamais c'est pas celui qui sortait du lot et pendant cet intervalle de temps de cinq saisons il ya aussi sebastian vettel qui a fait ses débuts chez ferrari tu as vu la transition un peu j'arrête avec ça je suis tout seul après quatre titres vettel avait été mis en difficulté par une red bull capricieuse en 2014 et un daniel ricardo découvrant les joies d'une monoplace plus performante que satoro rosso et son arrivée chez ferrari marquait clairement une nouvelle page de sa carrière de son histoire pour la première fois depuis plus d'un max verstappen donc environ 21 ans ferrari n'avait pas gagné de course en 2014 et vettel a mis un terme à cette série dès sa deuxième course en malaisie et il a remporté les trois seules victoires non mercedes de la saison il est monté sur 13 podiums et il a fait beaucoup d'ombre à raikkonen qui n'a eu qu'une deuxième place et deux troisièmes places c'est dur à dire donc voilà vettel il est taquin en conférence de presse il semble encore plus heureux que dans ses beaux jours chez red bull et on oublie en quelque sorte sa saison 2014 et on met cette mauvaise saison au crédit d'une baisse de morale en 2016 il a une nouvelle saison sans victoire pour ferrari mais vettel il continue de vanter son amour de la scuderia et à défaut d'embêter les mercedes sur la piste il scelle et taquiné en conférence de presse il continue d'exprimer son bonheur d'être chez ferrari il ya malgré tout quelques zones d'ombre au mexique en 2015 où il se met dans le mur et surtout en 2016 où il explose de colère contre un verstappen sauvage en piste et contre les commissaires à la radio zone d'ombre à nouveau révélé à bakou en 2017 ou après un début de saison fantastique il mène le championnat mais il expose sa colère lorsqu'il est surpris par hamilton sous période safety car il gagne en hongrie deux grands prix plus tard mais la saison tombe dans les mains de mercedes ferrari est plus haut niveau et la malchance s'abat aussi sur sur l'équipe tous les pilotes font des erreurs ils ont tous leurs mauvais moments mais ce qu'on retient de la saison 2017 c'est que vettel est toujours en forme mais qui manque de la perfection qui lie mercedes à hamilton ferrari revient vettel revient ils sont sur la pente ascendante et le fait qu'ils ne gagnent pas le titre cette année là bah on met ça sur le fait que mercedes est juste trop fort et que ferrari est tout juste en train de se reconstruire 2018 continue sur la belle lancée de ferrari parce que vettel et hamilton ils s'échangent la tête du championnat course après course jusqu'à ce que vettel perd le contrôle sa voiture et de la course pour se mettre dans le mur en allemagne pour beaucoup vettel continue d'être le favori au titre face à un lewis hamilton plus morose il y en a plein qui disaient hamilton va perdre le titre et il va prendre sa retraite en fin de saison visionnaire mais en réalité non parce que la tendance s'inverse au fil des grands prix où vettel enchaîne les erreurs et tout le monde s'accorde à dire que cette erreur à domicile a beaucoup affecté vettel qui n'est plus à la hauteur et même si je suis pas entièrement d'accord avec avec cette affirmation le fait est qu'en quelques semaines la perception de vettel est passé de futur champion du monde à caricature de lui-même et de très grands champions du monde à pilotes qui n'est pas au final si bon que ça et qu'on soit d'accord ou pas avec cette affirmation c'est ce consensus et encore une fois je ne donne pas d'avis je dis juste l'opinion qu'il y a eu de vettel sur ces années là je dis je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qui a été dit je dis que c'est ce qui ce qui a été dit ça fait beaucoup de répétition mais j'espère que tu me comprendras et au final toutes ces choses et ben ont été appuyés par la saison 2019 où il a été mis en difficulté par son nouvel équipier encore une fois je suis pas nécessairement d'accord avec les affirmations pour donner rapidement mon avis moi je pense que c'est pas en allemagne que ce mais que c'est à monza que les choses ont changé chez ferrari pas pour la victoire de leclerc mais pour la pole de raikkonen en 2018 je parle vettel avait gagné en belgique une très belle victoire il était toujours en lutte pour le titre un peu derrière mais toujours en lutte mais en qualif chez ferrari on a donné la parité des chances aux pilotes sur l'aspiration vous savez comment ça marche à monza le gain est estimé à presque une seconde sur un tour donc forcément parce que les équipes font c'est qu'ils envoient leurs pilotes tour à tour il y en a un qui va donner l'aspiration à l'autre pendant tout le tour et c'est pour ça qu'on a eu cette qualification absolument ridicule la saison dernière est ce que ferrari a fait bah ils ont donné un coup une chance à vettel un coup une chance à raikkonen et c'est raikkonen qui a pris la pole ils ont donné 50 50 alors que bas selon moi ils auraient dû donner 100% à vettel en fait kim y fait la pole et vettel n'était pas content et au départ il n'a pas fallu plus d'un tour pour qu'on sente sa frustration alors effectivement vettel et ferrari n'ont pas bien vécu le grand prix d'hockenheim mais il ya aussi le fait que quelques jours après ce grand prix là il ya sergio marchionnet le grand grand patron de ferrari qui est décédé et ça a eu un effet politique domino en interne qui s'est répercuté sur sur l'équipe de formule 1 parce qu'il y avait depuis plusieurs mois la volonté de préparer l'avenir avec la venue de leclerc à la place de raikkonen et cette décision a été mise en pause alors que clairement on attendait l'info à monza comme comme d'habitude kimmy n'était pas content de pas savoir s'il allait pouvoir rester ou non chez ferrari arriva bene sentait sa tête en danger et vettel il s'est senti abandonné dans l'histoire et ses erreurs fin 2018 pour moi ça ressemble plus à du désespoir et à beaucoup de poisse aussi ferrari ils ont voulu rattraper ça en affirmant que vettel c'était le numéro un début 2019 mais leclerc était aussi rapide que lui et forcément quand on a un petit nouveau qui va aussi vite et qui fait moins d'erreurs que que le vétéran on a plus envie de placer sa confiance dans le petit jeune quoi et on a vu un vettel déprimé en 2019 pour beaucoup c'était la déprime de pas être bon mais pour moi c'est c'est le manque de confiance de ferrari qui a mené à cette petite déprime et qui s'est répercuté sur la piste ensuite à l'intersaison on prolonge leclerc pour les quinze prochains siècles et on double son salaire mais rien sur vettel dont le contrat se termine fin 2020 aux essais privés vettel il rate les deux premiers jours parce qu'il est malade voilà ferrari dit que la voiture est pas bonne qu'ils ont raté leur développement c'est ça sent pas bon quoi et c'est pour ça que je disais que je suis pas surpris du départ de vettel mais je suis surpris de la manière dont ça s'est déroulé après il ya le contexte aussi qui est particulier bref en tout cas ce fut une grosse digression j'en reviens au sujet si on peut encore appeler ça un sujet je trouve ça fascinant à quel point il suffit d'un rien pour qu'un pour passer de pilotes dont tout le monde oublie l'existence à pilotes dignes d'être un pilote ferrari et de quadruple champion du monde à pilotes qu'on voit déjà la retraite à 32 ans oups mauvais insert est ce que si la saison avait débuté normalement et que mclaren avait moins permis à saint de se mettre en avant de s'illustrer est ce que ça aurait été toujours un premier choix pour ferrari ou si ça s'était bien passé est ce que mercedes aurait aussi essayé de mettre la main sur lui les choses vont très vite et les souvent question d'un d'une micro fenêtre de temps pour avoir la bonne occasion au bon moment parfois pour le meilleur parfois pour pour le moins meilleur enfin voilà je sais pas ce que t'en dis ou si c'est juste moi mais je trouve que c'est un peu ce qui fait à la fois la beauté et la compétitivité de ce sport où on dit souvent que les choses vont vite littéralement et métaphoriquement en formule 1 et donc qu'on a trop tendance à vite oublier le passé pour se focaliser sur le futur ah j'ai déjà dit ça pardon c'est c'est que j'ai mauvaise mémoire aussi moi non plus oh purée elle était nulle oh 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 oh